J'ai fait un bac scientifique en Guyane, je suis guyanaise, j'ai fait mon bac scientifique sur Cayenne, ensuite j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle sur Kourou et par la suite j'ai intégré une école d'ingénieurs en première année cycle ingénieur sur Paris. On fait ses études sur Kourou, on est vraiment dans la ville spatiale, on est baigné dans ce milieu spatial et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'intervenants, de profs intervenants qui travaillaient justement sur le site donc on est un peu, on va dire, enfin peut-être pas formaté mais en tout cas moi j'ai ressenti justement cette envie de découvrir ce milieu là et d'aller plus loin. Après c'est vrai que je ne savais pas vers quel métier j'aurais pu me tourner vers la suite mais en tout cas j'avais vraiment cette envie d'aller plus loin pour pouvoir intégrer le domaine spatial. C'est vrai que moi j'ai développé vraiment cette passion quand je suis arrivée sur Kourou il y a déjà plusieurs années pour faire mon DUT sur Kourou donc ça m'a permis parce que c'est vrai que bon en tant que Guyanais quand on est ici, on sait que bon Kourou c'est la ville de l'espace mais voilà on n'est pas plus intéressé enfin on voit les fusées décoller mais c'est vrai qu'on ne s'y intéresse pas plus que ça et quand je suis arrivée sur Kourou j'étais vraiment sur les lieux on va dire donc c'est là que j'ai pu découvrir l'activité, faire des visites du site et c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment toute la logistique que c'est et qu'on voit vraiment que c'est un gros travail c'est pas juste voir la fusée décoller en fait derrière, il y a vraiment un gros travail de la part de tous les industriels du site et c'est à partir de là vraiment que j'ai voulu pouvoir me créer une carrière dans le milieu après c'est vrai que je ne savais pas trop par rapport à ma spécialité en électronique et électricité et autres vers quel métier j'aurais pu me tourner mais c'est vrai que je me suis dit que ça serait peut-être pour moi pour la suite de travailler dans le milieu spatial surtout que c'est vrai que voilà quand on est Guyanais on a le site, on a Kourou, je pense que dans le monde entier c'est vraiment Kourou, Kourou est connu voilà c'est de la Guyane, on est connu pour avoir le centre spatial guyanais et c'est vraiment en tant que Guyanais c'est vraiment une fierté pour moi de travailler sur le site donc moi en fait dans l'électrique partie haute donc je travaille sur toute cette partie donc on peut voir ici la coiffe et donc à l'intérieur on peut voir donc les satellites, les deux satellites dans le cas de lancement double quand on a deux satellites, donc un satellite bas et un satellite haut avec donc une structure porteuse qui recouvre donc le satellite bas et qui va porter donc le satellite haut donc moi je m'occupe à l'intérieur donc sur toute cette partie là de tout ce qui est raccordement électrique donc que ce soit de la coiffe, entre la coiffe et la structure porteuse les raccordements électriques du satellite justement à son adaptateur donc qui le soutient donc nous on s'occupe vraiment de toutes ces parties là, toutes ces parties électriques à l'intérieur de la coiffe Moi à mon entrée à Arianespace j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait vraiment beaucoup plus de femmes que je ne me pensais c'est à dire dans les milieux mécaniques, que ce soit fluide ou même électrique il y a beaucoup de femmes qui travaillent au sein d'Arianespace et j'ai été vraiment surprise Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !